Bonjour aussi Gilles, pour actualité-dvd.com et DVD French Only, je vous parle aujourd'hui du DVD du film Carcasse de Denis Côté, distribué par FunFilm et mettant en vedette Jean-Paul Colmore, Étienne Grutman et Charles-Élie Jacob. Jean-Paul Colmore est un excentrique qui ramasse des vieux objets, des débris, des carcasses, des reliques du passé. Il passe ses journées à réparer et déplacer ses objets dans une cour qui ressemble à un cafarnaum chaotique. Puis il part aux encans, acheter de nouveaux objets à accumuler. Jean-Paul est donc heureux dans ce petit quotidien jusqu'à ce que d'étranges visiteurs fassent éruption chez lui. Je connaissais pas vraiment le cinéma de Denis Côté avant de voir ce film, à part le fait qu'il est considéré comme un des artistes les plus intéressants du cinéma québécois actuel. Et pour la majorité du film, j'ai dû admettre que le résultat était quand même à la hauteur des attentes. Côté sait présenter des images fascinantes et surprenantes. Il utilise des décors pratiquement surréalistes à leur plein potentiel, ce qui est pas peu dire. Visuellement donc, vous en aurez pour votre argent, mais il est possible que le scénario vous perde dès les premières minutes. Carcasses, c'est un mélange de documentaires et de fiction. Jean-Paul Colmore existe vraiment et tient effectivement un terrain rempli de carcasses de métal, de bois, de plastique. Le cinéaste filme longue dans sa vie de tous les jours, à travers des séquences très longues, la plupart du temps sans dialogue. Si vous cherchez ici une histoire claire, passez votre chemin. Je suis même pas sûr en fait qu'il y ait vraiment une histoire ici. Je peux pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai quand même bien aimé cette partie du film. Le personnage de Jean-Paul Colmore est tellement fascinant qu'on reste hypnotisé par ses gestes mis en valeur par les très belles images et une bande sonore assez travaillée. Par contre, j'ai pas mal décroché quand, après plus de la moitié du film, des éléments de fiction arrivent dans le décor. Je suis prêt à accepter les expérimentations filmiques du moment qu'elles trouvent un écho spirituel ou émotionnel. Les images de Colmore, qui travaillent parmi les montagnes de vieillerie, ont une portée symbolique très très forte et on se prend à les interpréter de toutes les façons, un peu comme les images déstabilisantes de certains documentaires de Warner Herzog. Mais je trouve que la présence des visiteurs fictifs choque et détruit ce bel équilibre. J'ai eu donc beaucoup de difficultés à réembarquer, d'autant plus que Carcasse est pas vraiment un film qui est facile à embarquer à la base. Au cinéma, on retrouve parfois certaines idées étranges, mais lorsque ces idées-là n'existent que pour le simple plaisir d'ajouter une dose d'étrange, sans autre raison, j'ai un peu de misère. On peut encore y trouver des réflexions et des symboles, mais je trouve personnellement que la portée du film en ressort grandement diminuée. Ah oui, et si vous aimez pas les films d'auteurs expérimentaux, vous l'aurez deviné, ce film n'est pas pauvre. Le film est présenté en 1 par 78, anamorphique. Deux versions du film existent, une sous-titrée en anglais et une sans sous-titres, les deux contenant une piste française 2.0 stéréo. Et quand je dis deux versions, c'est pas une façon de parler. J'ai aucune idée pourquoi, mais j'ai noté des différences dans la version avec sous-titres par rapport à la version sans sous-titres. Dans les premières minutes du film, par exemple, on voit le titre Carcasse apparaître, ainsi qu'un article sur Jean-Paul Colmore, alors que ces deux éléments sont absents de la version sans sous-titres. Peut-être qu'il y a d'autres différences, je me demande vraiment la signification de deux versions différentes pour un même film. Enfin, à suivre. Comme bonus, FunFilm nous offre deux courts-métrages de Denis Côté. Le premier, Rejoue-moi ce vieux Bélodrame, présente un drame urbain qui semble assez intense, mais que le spectateur n'arrive jamais à suivre vraiment à cause du bruit et des automobiles. Étrange. Le second, Les jouets, présente un homme seul qui se promène avec des jouets. Tout aussi étrange. Carcasse, c'est un film difficilement accessible, sur un personnage difficilement compréhensible, mais éminemment sympathique. L'oeuvre de Denis Côté tire sa force d'une imagerie et de son envoûtant, mais perd de son intérêt à mi-chemin. Si vous aimez ce genre d'exercice de style cinématographique, dont les qualités ne s'offrent pas nécessairement d'elles-mêmes, vous trouverez sans doute fort intéressant ce film atypique et lent. C'était Gilles, merci et bon visionnement.